Et salut à tous monde de Tru Truff ici j'ai une nouvelle intéressante à partager c'est que j'ai téléchargé un truc de pack avec blinded shaders de version de shaders de Zeus en fait et du coup j'ai trouvé un truc intéressant c'est que regardez donc ici vous avez des nouveaux shaders que je vais utiliser exceptionnellement en vidéo parce que ces shaders sont beaucoup plus nettes, le truc est beaucoup plus net et c'est plus pratique pour youtube donc vous voyez il y a juste un peu l'eau qui change si vous avez la texture en dessous c'est un peu moche mais bon à part ça ça va l'eau reste quand même sympa mais voilà quoi c'est c'est quand même cool quoi c'est quand même cool du coup voilà à quoi ressemblent ces shaders donc ils sont beaucoup plus puissants beaucoup plus forts ce qui n'est pas mauvais pour youtube sincèrement c'est vraiment des shaders qui sont faits pour youtube parce que youtube il y a vraiment besoin d'une force, d'une forte lumière en fait pour avoir la meilleure qualité possible alors que je rappelle on va retourner donc je vais vous montrer mes autres shaders, mes shaders d'origine donc mes shaders d'origine c'est cela alors ça c'est mes shaders à moi que j'utilise que j'aime et tout ça je les aime mes shaders et voilà ça c'est des shaders qui sont beaucoup plus doux adoucis et tout ça moi pour moi c'est ceux là mes préférés c'est sûr surtout que vous regardez l'eau qui est magnifique c'est beaucoup mieux mais sérieux c'est mon pc qui qui taffe mais voilà le truc c'est que je me dis pour youtube c'est mieux d'utiliser les autres shaders voilà c'est un choix donc je vous remonte c'est les deux ultra hop 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 et du coup c'est mieux c'est mieux pour vous c'est mieux pour la qualité du truc quoi c'est mieux ça revient au même pour youtube façon les gens s'en foutent tiens on va bientôt être en nuit j'allais vite faire ah oui je peux vous montrer dans le sol ce que ça donne d'ailleurs regarde allez je nique ta marre regardez dans le sol ce que ça donne les lumières c'est éblouissant c'est magnifique c'est ultra éblouissant donc ces shaders ne sont pas à envier donc j'ai pas encore été dans le nether avec ces shaders là donc je vais checker tout de suite comme vous voyez c'est c'est fonctionnel voilà il est là bas les gens on va y aller après mais je vous montre à quoi ça ressemble ces trucs là donc voilà à quoi ça ressemble donc comme vous voyez c'est magnifique et c'est aussi encore une fois comme j'ai dit le fait que ces shaders là sont beaucoup plus net c'est beaucoup plus net le truc c'est ultra net et du coup c'est plus pratique pour youtube parce que c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai que l'autre truc de shaders il est moins c'est beaucoup plus plus adouci ouais regardez il ya une dans le nether comment elle a fait comment elle a fait pour venir dans le nether celle là l'abeille il ya une abeille ici qu'au jour qu'est ce que vous là un et vous dans le nether ligne ni bon pour information moi j'ai désactivé tout ce qui est particules parce que j'utilise les shaders donc je n'ai pas besoin de particules je peux vous montrer si je mets une torche voilà il n'y a pas de particules là dessus bon éventuellement la torche la torche ça devrait aller animation feu oui animation haut oui animation la oui animation portail oui animation explosion sans animation fumée fumée de quoi bon en vrai ça change je pourrais activer tout j'ai un bon pc pour mais bon je sais que tout est là c'est au cas où voilà c'est bon tout est revenu donc voilà là du coup j'ai remis le truc mais bon parce que ça ne me gêne pas en fin de compte et du coup le portail est réanimé parce qu'il n'était pas animé avant disons ça dépend ça dépend les serveurs si j'ai envie de désactiver j'ai fait oui voilà du coup le portail fonctionne nickel perfect comment je remonte oui ah oui à nuit ça donne ça alors ça donne ce genre d'effet la nuit et bel et bel et bien des ombres à regarder alors on peut éventuellement vérifier si c'est mon pack de textures qui fait ce bug là et du coup regardez l'on dirait qu'il n'y a rien c'est un peu chelou on vérifie si c'est mon pack de textures qui crée ce genre de soucis mais ça m'étonnerait fortement si c'est ça bah alors je retirerais je pense pas personnellement ouais regardez c'est toujours là donc non c'est pas mon pack de textures qui crée ce bug là donc c'est un petit bémol avec ces shaders là c'est que c'est que le pack de textures et l'eau est dégueulasse quoi enfin il y a on voit la moitié d'eau dedans donc c'est un peu nul je sais pas pourquoi le mec il n'a pas fait partir ça du coup regardez la nuit on a l'impression que c'est juste de l'eau normale en fait c'est juste au loin qu'on voit une petite différence en fait c'est pas très visible mais la nuit en tout cas ça marche moins c'est le jour qu'on voit mieux les choses voilà le jour et quand on est le jour regardez là ça marche là on voit plus ou moins correctement plus ou moins un peu à certains endroits l'eau donc c'est lié à la lumière en fait voyez là on voit plus ou moins mieux l'eau c'est beaucoup mieux c'est beaucoup plus beau mais c'est pas à trois pattes à casser un canard mais voilà c'est des shaders qui sont bien je pense que c'est des shaders qui sont corrects pour youtube ça parce que ils sont beaucoup plus nette et je veux dire que c'est je peux vous dire que c'est assez fort net quand même ces shaders où ils sont aussi donc voilà quoi c'est c'est pas mal ça fait de la lumière comme on dit alors on va aller d'autre côté c'est des moi je les aime bien quand même surtout pour la glow ils font des petits effets au niveau de la glow c'est vraiment je sais pas si c'est dans terre non c'est ouais c'est au niveau de ces trucs là en fait on va aller dans mon machin déjà on va on va aller dans mon dans ma maison en tout cas voilà moi je trouve que c'est des bons shaders à utiliser pour vous c'est beaucoup plus net c'est beaucoup plus net pour youtube justement et vous verrez mieux le jeu quoi donc il ya beaucoup plus de lumière ou si c'est la lumière est forte c'est vraiment pas la même chose la lumière est vraiment très forte et c'est parfait pour youtube parce que c'est net elles sont pas fortes c'est nul ah ouais la glace elle est comment glace compact et aussi glace bleue bizarre la glace tonne n'existe plus quoi oh là 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 qu'est ce qu'est ce qu'ils en ont fait de la glace tonne qu'est ce qui se passe qu'est ce qu'ils ont fait c'est con non ça c'est un bloc d'or route de glo 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 pierre valet là je ne trouvais plus parce que celle là non c'est pas celle-là non plus j'ai l'impression j'ai pas une impression qu'elle est un peu moins forte mais non mais c'est pas là que je vais aller crétin c'est peut-être pas une pierre en fait attendez j'ai une technique déjà repoussé sa voix à le tibet molle de pertes et montrer pourquoi après je dis ça on va faire un truc d'ailleurs du coup non mais enculé dégager dégager dégage excusez-moi regardez comme c'est beau c'est fort c'est ce que je dis c'est parfait pour en fait c'est ultra net vous voyez que les arbres ça fonctionne tout est fonctionnel c'est juste ultra net c'est fort fort net c'est pas mal du tout pour youtube justement ces shaders je les utiliserai uniquement pour youtube en fait quand je fais des vidéos sur youtube pour vous je m'en fous de mettre ces shaders là c'est vraiment pour que vous puissiez voir quelque chose parce que du coup vu plus c'est net mieux c'est pour youtube puisque youtube il fait de la compression dégueulasse et du coup c'est flou après donc ça peut être intéressant justement de faire ça avec ces vidéos là ce que je vais faire là moi c'est que je vais essayer de rechercher la zone où merde j'ai quitté mon minecraft va niquer ta mare au canard coin coin alors il est où joss ce n'est pas là je me suis trompé c'est magnifique je suis heureux je suis comblé ce n'est pas là que je dois aller et bravo à moi mousse moussez vous ah des fois ça me met à 50 à 40 fps comme ça pour le plus c'est des shaders qui ont l'air pas trop trop dégueulasse quoi pas trop lourdé non c'est des bons shaders c'est des bons shaders mousse moussez vous avec de la super double boost alors hop voilà ben c'est ça c'est de la pierre lumineuse ah c'est parce qu'on est en plein jour ok la lumière est tellement forte qu'il n'y a plus d'allos ici en fait d'accord j'ai compris ce qui s'est passé bon en tout cas quoi qu'il arrive quelle jolie entrée que je ne vois pas voilà en tout cas ce qu'on va faire c'est qu'on va rentrer ici et on va comparer tout ça ici donc c'est là les plus lumineux hop 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 on va faire une comparative un comparatif, hop, hop, ah oui mais, hop, au dégages, tu gênes un peu, je vais te mettre autre part, ici, j'ai dit que je voulais le mettre ici, je n'ai pas dit de me casser tout le truc, ah ben non, tant pis, je mettrais peut-être ça plutôt pas la suite. Donc ici on va éviter tout ça. Voilà. Donc ici on va faire slash. Voilà. En effet, c'est le soir que ça brille le plus, surtout dans le noir. Regardez comme celle-là, elle est fort lumineuse, c'est magnifique. Par contre les autres ne sont pas terribles. Alors là voilà, c'est ça quoi. Donc c'est ce que j'aime bien, c'est ça en fait. C'est ce genre de lampe-là qu'on va quand même d'ailleurs utiliser ici pour la lumière. Et du coup je vais en mettre par là dans les zones parce que c'est très bien, ça c'est parfait pour la luminosité, c'est parfait pour l'éclairage quoi. Enfin si j'arrive à poser. Ah, regardez je suis à 50 FPS en un moment. Oh, qu'est-ce que c'est très très rigolo. Alors, hop là. Voilà. Magnifique. Donc voilà. Ça c'est pour les trucs. Et maintenant on va repasser sur mon shader de base. Non, j'ai dit mon shader de base. J'ai pas dit d'aller dans les menus. C'est celui-là que moi j'utilise tout le temps et que j'utiliserai en dehors de le truc de vidéo. Voilà. Ce que je reproche ici, c'est ça en fait. Regardez comme c'est beaucoup plus doux. C'est beaucoup plus doux là en fait. Voyez, ça a un côté plus doux. Adorable et beaucoup plus doux que je préfère moi personnellement. Et là vous avez ça qui brille en mode trop swag. Donc voilà, c'est ça le petit bémol par rapport à l'autre shader. Mais bon, comme j'ai dit, ça c'est des shaders qui sont là pour, et bien sûr l'eau. Je suis désolé mais l'eau, voilà, elle est mieux ici que l'autre côté. Ça c'est clair. On va changer de monde. On va changer de monde. Et vous allez voir qu'il y a une sacrée différence. Ah oui, il y a un peu. Il me faudrait un grand lac en fait. Une grande toute d'eau. Attendez. Là, il y a un grand truc de machin d'eau. Voilà. Ici, garder l'eau comme elle est magnifique. Je vais mettre ça là. Hop. Garder comme l'eau. Ah. Et belle quoi. Alors que là, ça va faire caca apparition un peu. Si je ne me trompe pas de shaders. Voilà. Bon, on les voit quand même. Ça fait le petit effet. Mais voilà, le soir, ça ressemble à des trucs normal. Donc c'est un peu naze pour ça. Mais sinon, ça va. Sincèrement, c'est quand même des shaders qui sont très sympas. Je les aime bien quand même. Et le jour, l'eau, elle est correcte. Le jour, ça va. Sincèrement, le jour, ça passe. Il y a quand même, on voit encore un peu les textures, mais ça va. Je préfère toujours les autres shaders. L'autre eau des autres shaders. Mais encore une fois, comme j'ai dit, ici, c'est vraiment des shaders qui sont faits pour faire des vidéos sur YouTube. Et voilà quoi. C'est juste ça en fait. C'est vraiment des shaders qui sont vraiment exprès pour YouTube. Mais vraiment quoi. Parce que c'est beaucoup plus net. Et ça va vous permettre de mieux voir la qualité. Et ça va être un peu moins flou. Moi, je préfère mes autres shaders, bien sûr. Mais ces shaders-là, je les prends pour vous quand je ferai des vidéos. Ça va ? Comme ça ? Si je vois que ça conclut bien ce que je pense. Le fait que ce soit ultra net comme ça et que du coup, ça devrait être beaucoup moins flou pour vous. Bah, à ce moment-là, je conclurai que c'est mieux. Et surtout beaucoup plus lumineux. Parce que c'est ça aussi qui manque souvent. Et du coup, ça doit pas mal aider pour la vidéo. Donc du coup, voilà. Parce que YouTube, moi, c'est la sombrité et tout ça. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous présenter. Une petite ou une grande, peu importe qu'on s'en fout. 30 minutes pour vous présenter et vous expliquer ça. Quoique, je vais tout simplement utiliser ces shaders-là pour les vidéos dorénavant. Et pour moi, en solo, tout seul, sans vidéo ou quand je filme pas, bah à ce moment-là, j'utiliserai les autres shaders. Ce que vous avez vu, qui a un effet plus flou, plus beau, que je trouve plus classe que ceux-là. Même si ceux-là sont bien aussi. Allez. A peu de plus, bande de petits trutrus. Portez-vous bien.